Chers amis, si vous aspirez aujourd'hui à grandir dans votre qualité d'interaction avec les autres, de communication avec les autres, une des erreurs que je vois parfois c'est le besoin à tout prix d'être entendu. C'est-à-dire qu'on est plus porté par l'idée du message qu'on va donner que celui qu'on va réceptionner. Or en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et pour ça, moi ce que je vous suggère de faire, une des techniques par exemple que la PNL enseigne, c'est cette faculté à s'ouvrir à l'autre, à poser des questions, à reformuler, à écouter votre interlocuteur, non seulement sur ce qu'il dit, mais surtout sur ce qu'il ressent. C'est d'autant plus important s'il défend un point de vue. Parce que quand il défend un point de vue, au fond, ce n'est pas seulement un point de vue qu'il défend, c'est le ressenti qui est derrière. Donc vous voyez, il existe en PNL vraiment des outils puissants pour accroître cette faculté à communiquer. Et si vous avez envie, vous aussi, d'aller plus loin, de déployer ces capacités dans votre vie, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo pour aller découvrir dans cette présentation des outils de la PNL, ce qui pourrait vous convenir pour donner plus d'envergure à votre développement. On se retrouve très vite.